Bienvenue à Madrid, nous avons le plaisir de vous accueillir en direct du stade Santiago Bernabeu. Les conditions sont absolument parfaites pour un match de foot. Il est effringant, il est à mes côtés, Pierre Ménez bien sûr. Au programme du jour, un match amical, international, l'Espagne contre la France. Ça c'est un match qui promet, je ne sais pas toi Hervé, mais moi j'ai hâte. Sous-titrage ST' 501 Voilà le lance de départ de l'équipe d'Espagne qui apparaît sur votre écran. Une équipe qui a pour habitude de faire énormément circuler le ballon. C'est vraiment le jeu à la barcelonaise. Oui, on voit pas mal de mecs qui sont assez copains avec la balle. Je ne sais pas si on verra des buts, mais ça peut être sympa à regarder comme match. C'est vraiment le jeu à la barcelonaise. 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 ce sont les espagnols qui lancent cette première période marata l'espagne qui profite de l'avantagé laissé par l'arbitre diago alcantara avec roderie à l'équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balles carvarelle saoul rodrigo nous ça tiago alcantara marcos elcio allait le centre maintenant droderie un mal défendu c'est pas normal de se faire avoir comme ça et le but déjà un zéro voilà un match qui commence fort regardez c'est bien joué en doublant les passes ils ont fini par trouver l'ouverture buteur qui a décidé d'y aller tout seul et parfaitement lancé après il ya plus qu'à battre le gardien la roja qui est devant à la marque dans ce match bappé le bon ballon en profondeur une balle d'égalisation ouais l'égalisation et bien voilà une équipe qui n'aura pas couru longtemps au score non elle a réagi vite et bien cette équipe et puis ça nous fait du spectacle c'est chouette on revoit ce but hervé cela confirme notre impression le buteur fait ce qu'il a à faire mais on peut pas en dire autant du gardien et voilà donc à égalité un but partout aujourd'hui à le bas c'est complètement manqué sur cette passe à épaule bas qui poursuit sur l'action mais non cette action ne donnera rien on t'a tiago al canta un ballon qui file en touche après cette mauvaise passe engol canta quand elle va rannes qui ne serait comme anne l'espagne qui a retrouvé le ballon bon à tas qui n'a pas senti si vous c'est quoi comme pas disco alcantara bappé ah oui la bonne passe antony martial heureusement qu'il était là isco j'en viens le bas l'espagne qui progresse vers le but adverse marcial benjamin mendy ouais bien joué bien joué le défenseur ouais j'ai eu des conservations du ballon qui ne serait comme anne il rejoue sur paul pogba qu'il ya de bappé qu'il ya de bappé au ce tir qui frôle au poteau partait bien pourtant c'est pas très puissant mais bien ajusté il y avait si sûr mieux à faire que de tirer d'aussi loin il s'est pas démonté mais c'est quand même difficile de marquer de la tiago al canta l'aspirou qu'est-à saoul saoul seulement une minute de temps additionnel en plus indique l'arbitre morata les 1 et ça c'est bien tâcler c'est vraiment très bien joué et bien voilà l'arbitre qui siffle et l'habitant rappelons que c'est un match amical on va voir si le rythme change en seconde période puis surtout si les sélectionneurs vont faire tourner le coup d'envoi de la seconde période dans ce match à berlameu le coup d'envoi de la seconde période dans ce match à berlameu j'ai un moment dit à griezmann kinstley coman alors c'est pas bien fait ça rodri vos impressions pierre sur les 45 premières minutes joué par anthony martial aujourd'hui je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité de rester dans le coup pour le moment protège bien son ballon là espagne qui se porte à l'attaque bien repoussé par la défense j'ai un moment dit kylian mbappé antoine griezmann d'aspi l'équipe et à oui c'est propre en cette récupération marcos elcio carvarelle bien protégé ce ballon est bien joué les bleus ont repris la balle saoul son vers le but ont bien joué loris bien joué il remporte ce duel il va y avoir un remplacement un corner adressé au niveau du point de pénalty attention ça pourrait être dangereux ça va être difficile à de surprendre le gardien avec ce genre de ballon voilà cette distance a quand même moyen de faire autre chose le gardien était là mais c'est plutôt le joueur qui rate martial paul pogba ah ouais ça c'est bien sur l'aile paul pogba n'golo cante anthony martial on est bien donné ce ballon le gardien qui se frise sur cette tête à tête ça les bouclettes à moi ça n'arrête facile ouais c'est assez net sur ces images passer le milieu du terrain cette équipe ne fait plus grand chose de propre temps à priori c'est pas la muraille de chine en face marco sensio diago alcantara on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre touche pape qui vient de ma paix et la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras on essaye de poser un petit peu le jeu côté espagnol pour l'instant sans succès c'est un résultat nul qui se profil qu'il ya de ma paix où il fallait le sortir ce tacle transmission pas du tout je prends des français et l'entraîneur qui procède à un changement plus que cinq minutes toujours égalité pape là il y est qu'est ce que c'est bien joué et qu'est ce qu'il est important ce but les joueurs qui prennent l'avantage au meilleur moment à ce moment du match ça sent le but décisif c'est le scénario idéal je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but peut-être le but de la victoire un pierre c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser le but allez ça pousse ça pousse c'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes pour recoller au score y'a plus de temps à perdre c'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe carval le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel c'est quoi comme temps et à sa balle qui défile l'espagne qui peut encore coller mais il va falloir être ici pour l'égalisation en l'égalisation alors qu'on entrer dans les derniers instants du match on voit les joueurs ont pris le temps de bouger la défense pour créer l'espace et ensuite frappe à 1000 distance imparable puissante puissante alors match nul à l'issue des 90 minutes est-ce qu'on va en rester là ou pas le premier tireur à qui se retrouve face au gardien et c'est dedans bien frappé on a revu alors mais c'est dedans pour antoine griezmann il a peut-être choisi son côté je pense et ça entre parfaitement tiré on fera le droit bon c'est raté le gardien sauvé par la barre joueur qui va se présenter face au gardien on le gardien qui n'a demandé pas tant le prochain tireur ce sera anthony martial et des réals la pression j'imagine sur les épaules du tireur on s'est raté oh il perd son duel face au gardien je pense que tout s'est joué dans la tête je l'ai sorti crispé pendant toute sa préparation et bien tiré ce penalty c'est fait impeccable plein de sang froid oh le gardien qui s'impose il a fait le bon choix bonne lecture de la frappe la pression est énorme sur ses épaules allez là le délivrant sur ce dernier tir au but c'est fait il qualifie son équipe hier ouais on a eu à faire un spécialiste là un autre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra c'est parti